Salut à tous, c'est Frédéric Delavie et ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo sur mon expérience de vie, petite vidéo sur le guide des mouvements de musculation ou en anglais, Strange Training Anatomy, qui est un best-seller mondial et qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, je ne calcule même plus, je ne sais même plus combien il y en a, et traduit dans plus de 32 langues. Alors, je fais cette vidéo parce que le fait d'être un auteur à succès, donc d'avoir réalisé un livre qui vous fait vivre, vous confronte au monde de l'édition et des fois à ses bizarreries et ses étrangetés. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer tout ce qui m'est arrivé autour de ce livre, qui est bien sûr, qui m'a permis de sortir d'un état de pauvreté dans lequel je vivais, puisqu'avant de réaliser ce livre, j'essayais de vivoter comme je pouvais, en travaillant, en étant rédacteur au Monde du Muscle et après en créant une association et en ayant vécu sur le RMI, qui était l'ancienne RSA pendant des années, parce que je ne trouvais pas de travail, c'était vraiment très dur et je bossais sur mon livre. Après, j'ai été embauché dans une association, nous avions monté deux associations, on s'embauchait actuellement, histoire de pouvoir continuer à toucher des aides d'État et en même temps faire vivre cette association, en tout cas la mienne, pour pouvoir diffuser l'enseignement qui est dans le guide du monde musculation. A l'époque, c'était au Monde du Muscle qui payait l'association qui me payait. Et en même temps, j'ai monté une autre association qui m'embauchait aussi, avec un ami, donc on s'embauchait mutuellement payé par l'État, mais je fournissais un véritable travail puisque mon association gagnait de l'argent. Donc, je suis passé d'un État de pauvreté, on va dire, dans un milieu occidental extrême, puisqu'après, on va dire, le niveau où j'étais, le niveau plus bas, c'est la clochardisation, donc je suis sorti d'un niveau très bas, mais je suis rentré après directement dans l'édition en étant auteur très rapidement en un an de best-seller et ensuite, entre deux ans ou trois ans, de best-seller international. Alors, il faut savoir que mon livre s'est vendu aux États-Unis et ça a fait, c'est très rare, mais c'est un livre qui a été, à l'époque, premier en sport sur Amazon. Alors, attention, c'est très, très vieux, donc c'était à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Premier en sport aux États-Unis sur Amazon, mais aussi premier pendant quelques jours de tous les livres sur Amazon aux États-Unis et premier sur Barnes & Nobles, aussi, qui est le plus grand vendeur de bouquins américains. Alors, j'ai parlé de tout ce qui m'est arrivé avec l'édition, les copies et tout ça, mais on apprend plein de trucs, vous allez voir. Par exemple, mon livre a été traduit en russe. Alors, les Russes, ils payent correctement, bien sûr, quand ils achètent le livre. Le problème, c'est qu'on regardait après, ils vendaient le livre, eux, en librairie et sur Internet, à près de 60 dollars pour l'époque, le livre, ce qui est une somme énorme pour le guide des mondes de musculation, Strengthening Anatomy. Alors, la cause de cette vente de ce livre qui coûte très cher en Russie, c'est la copie, en vérité. C'est un monde complètement différent où les livres sont copiés. Il y en a un qui les achète et l'autre le photocopie et leur donne à ses potes. Donc, les éditeurs russes compensaient, en tout cas, notre éditeur russe, c'était un classique, en augmentant le prix d'achat du livre, sachant qu'il allait être copié énormément. Donc, eux arrivaient à peu près à s'en sortir. Mais, bien sûr, un auteur comme moi, ce n'est pas top pour les ventes. Mais bon, il y avait un forfait à payer, donc ça allait. Ensuite, j'ai eu des éditions spéciales, ce qui est marrant, j'ai eu des éditions spéciales pour la police montée canadienne. Donc, c'est une police montée canadienne, c'est ce corps d'armée ou de police, vous savez, de sécurité, de ces gars habillés en rouge avec une casquette, qui sont des fois à cheval. Donc, ils nous ont demandé aux éditions Vigo, pour eux, donc c'est pour l'État, en fin de compte canadien, nous a demandé une édition spéciale avec une couverture spéciale. Je ne l'ai jamais vue, malheureusement, mais je me souviens que ça avait été demandé et on les avait imprimées. parce qu'il me fait de l'argent, bien sûr. Ensuite, il y a eu, on a eu beaucoup, alors récemment, on a eu une édition thaïlandaise. Alors, cette édition thaïlandaise avait une particularité, elle était imprimée là-bas, en général, Vigo, l'éditeur, imprime toutes les éditions ensemble, donc on peut contrôler, en général, les livres, puisqu'on imprime les éditions toutes ensemble, c'est-à-dire que tout est formaté pour avoir la couleur d'un côté et après, on passe les textes ensuite aux noirs pour toutes les éditions différentes, ce qui permet de tout imprimer d'un coup et de faire baisser, bien sûr, le coût de revient, ce qui avantage les éditeurs étrangers, mais aussi ce qui empêche la tricherie, c'est-à-dire dire qu'on a vendu quelques livres alors qu'on en a vendu des milliers, si on a récupéré les films. Donc, on fait très attention, il y a beaucoup de margoulins, tout le monde, volent tout le monde dans le lieu d'édition, ce n'est pas un milieu très, très, très sympa. Alors, l'édition thaïlandaise, elle, a fait deux éditions du même livre, donc Strange Trading Anatomy, comme ce sont des passionnés, des esthètes, du muscle, il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande et qui font de la muscu là-bas, c'est connu, et puis en plus, comme les pharmacies délivrent ce que vous voulez, donc il y a tous les gars qui viennent s'entraîner là-bas, faire des cures et de la muscu dans les salles et ça marche très bien, donc il y a une espèce de culte du corps en Thaïlande et j'y joue dessus, les éditions thaïlandaises nous ont commandé les livres et ils sont en deux formats, donc il y en a un grand en format A3 et un petit en format presque poche ou un peu plus petit, peut-être 3, je ne sais pas. En tout cas, c'est marrant, c'est le seul pays qui nous a commandé, qui les a faits, eux, de leur côté parce qu'on ne peut pas imprimer le thaïlandais comme ça, ce n'est pas du tout le même format, donc ils ont fait une grande édition, A3, donc une très grande édition et une petite A3 pour voir les dessins, bien sûr, sûrement pour les écoles de formation. Alors, il y a 20 ans, j'ai eu d'autres histoires assez rigolotes avec le guide des mouvements de musculation, c'est toujours intéressant, j'ai eu les Saoudiens de l'époque qui étaient moins ouverts que les Saoudiens actuels avec ces éons, c'est ça leur ville autonome entièrement en miroir, en miroir qui récupère en vérité l'énergie solaire pour produire de l'électricité, il faut le savoir. Donc, ils étaient un peu plus, on va dire un peu moins ouverts à l'époque et ils nous avaient demandé, il y a 20 ans, les Saoudiens, une édition que je devais retoucher parce qu'ils avaient des problèmes, ils nous avaient demandé une édition en enlevant les femmes et en les remplaçant par des hommes. Non, pas une édition en couvrant les femmes de Tchador parce que ce n'est pas possible, on n'a pas vu les muscles, mais eux, ils voulaient continuer à apprendre l'anatomie, donc ils avaient demandé est-ce qu'on peut enlever les femmes et M. Delavier pourrait refaire tous les dessins en hommes, des femmes du guide des mouvements de musculation. Donc, ce n'est absolument pas possible, c'est trop de travail, donc on leur a dit non, donc ils n'ont pas imprimé, ils étaient malheureux, mais à l'époque, ça correspondait à la rigueur de leur État, l'État saoudien, de l'Arabie saoudite de l'époque. Voilà. Ensuite, récemment, j'ai eu une petite aventure assez comique, qui sont sympas comme tout, avec les Coréens. Alors, pour les Coréens, les Coréens du Sud, bien sûr, pas Coréens du Nord. Alors, les Coréens du Sud, la musculation, chez eux maintenant, le bien-être, la musculation, c'est quelque chose qui est in, qui est à la mode. Donc, tout le monde en fait, là-bas, il n'y a qu'à regarder les séries Netflix, on voit des séries coréennes avec des mecs musclés et tout, c'est que la culture du corps, même la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui est complètement dans l'esprit moderne, dans l'esprit du Coréen moderne. Alors, les Coréens nous ont envoyé un petit contraire, une demande, une demande étrange, puisque mon livre en Corée est un livre de recommandation d'État. Donc, c'est un livre qui est utilisé pour la formation des profs et des enseignants en culture physique, mais diplômés d'État. Donc, que les ététiciens se mettent ça dans la tête de l'Avier, c'est un nom connu pour la qualité de son travail dans le monde entier qui est recommandé d'État dans de nombreux pays et j'ai vu que c'était souvent des pays asiatiques. Alors, ils nous ont envoyé un petit formulaire que je devais signer en nous demandant très poliment est-ce que nous pouvons avoir l'autorisation de la part de M. de M. Delavier de rajouter quelques pages et quelques informations sur le livre des guides des mouvements de musculation. C'est un livre technique de biomécanique, bien sûr, adapté à la musculation et ils nous ont demandé des pages, je suis plaît, d'avoir l'autorisation que eux écriraient, alors c'était un docteur connu là-bas, des pages sur la sexualité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, la sexualité dans un livre de musculation ? C'est les coréens. Je n'ai pas vu exactement ce qu'ils voulaient faire. Donc j'ai signé, j'ai dit, il n'y a pas de problème les amis coréens, faites-le, c'est votre pays, c'est votre culture, mais ils ont rajouté des passages sur la sexualité et sur sûrement le comportement que l'on doit avoir à l'entraînement en salle et sûrement le comportement que doivent avoir les profs. Je pense que ça doit jouer dans la façon de toucher les individus, de les mettre en position qui doit être peut-être pas trop tactile, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais en tout cas, il y avait tout un passage lié à la sexualité dans ce livre devenu Enseignement d'État. Voilà. Alors, il faut savoir que mon livre, on parle d'enseignement d'État, est recommandé aussi dans d'autres pays d'Asie. C'est comme enseignement d'État aussi. Alors, en Chine populaire, ce qui est déjà impressionnant, être en Chine populaire, quand même, comme livre recommandé par l'État, c'était Guenvi qui m'avait envoyé, tiens, regarde, Fred, j'étais content. Ah ouais. Et alors, en Chine populaire, à Taïwan, d'ailleurs, aussi, donc on voit que c'est les Asiatiques, donc livre de recommandation d'État, donc c'est le livre pour la formation des profs qui sont agréés par l'État, là-bas, donc par l'État de Taïwan, mais aussi par le Parti communiste, souvent chinois, et aussi en Corée, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on a déjà des livres, aussi en Pologne, je crois qu'il est aussi recommandé d'État en Pologne, donc c'est des livres qui ont, c'est mon livre, le guide des mondes de musculation, et les livres que j'ai faits avec Gun Deal sont des livres qui sont souvent recommandés, c'est-à-dire qu'ils font partie des livres recommandés pour l'enseignement des profs. Voilà. Alors, j'ai eu des petites histoires, il faut que je m'en souvienne aussi, des petites histoires, quand j'ai eu aux USA, j'ai eu quelques petits problèmes à un moment avec les associations féministes, alors c'était aux USA, bien sûr, alors c'est là où j'ai fait les plus grosses ventes, c'est rigolo, mais c'est les associations féministes qui étaient outrées de la façon dont j'avais sexualisé excessivement les femmes, et ils avaient attaqué en disant qu'ils voulaient qu'on efface un peu les tétons trop pointés qui montraient une sexualisation extrême et qui n'allaient pas dans un livre de sport. Donc ça les avait choqués que je vais mettre que je vais mettre des tétons un peu pointus chez les femmes, vous savez, comme quand on sort de l'eau, ce sont les Américains féministes, ils sont étranges. Alors, mon livre aussi, il y a eu, mon livre, l'histoire de l'édition, c'est vraiment, mon livre n'est pas un livre qui a laissé le gouvernement français dans la différence puisque j'ai eu la chance d'avoir reçu un prix, un prix d'État, il y a eu plusieurs livres en compétition, d'avoir un prix d'État, c'était l'Association des écrivains sportifs qui remettent tous les ans un prix, plusieurs prix d'ailleurs, mais moi j'ai eu le prix de pédagogie sportive remis par l'Association des écrivains sportifs qui est un prix doté par l'État, doté par l'État, c'est-à-dire quelques milliers d'euros, ça fait toujours plaisir à l'époque puisqu'il venait de sortir, il n'y a pas très, il y a assez longtemps d'ailleurs, c'est presque un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et donc j'ai eu ce prix, je me souviens, c'était à Auxerre, on a bien mangé dans un restaurant, au frais bien sûr de la ville, je crois que c'était ministre Soissons qui était ministre des sports à l'époque où il était ancien ministre, je ne me souviens plus et il était maire d'Auxerre, je crois, si je ne m'en souviendrai, mais d'autres ne s'en souviennent peut-être pas, on se souvient plus d'Émile Louis à Auxerre, je crois, c'est ça, c'est Auxerre Émile Louis, je ne me souviens plus, alors oui, et donc, on a été invités, là je me souviens, j'ai découvert, il y a eu des bordeaux, des crues, des crues de vin rouge, je crois, je ne bois pas d'Auxerre Vin, je n'aime pas ça en général, donc je n'ai pas goûté, mais je me souviens du homard Désossé, je crois, où ils enlèvent, ils appellent ça Désossé, je crois, je ne me souviens plus, où c'est un homard qui vous est servi entier, et dans lequel le chef avait enlevé toute la carapace, donc j'avais imaginé le travail de dingue qu'avait fait ce chef pour nous servir, nous, tous les nominés, tous ceux qui avaient, pas nominés, tous ceux qui avaient reçu le prix, plus les journalistes qui avaient participé, donc c'était un repas, un repas avec une cuisine extrêmement technique qui devait, je pense, valoir très cher si on l'a fait pour des individuels qui veulent payer pour avoir un homard Désossé, c'est quand même un travail énorme de Désossé homard, donc j'ai découvert le homard Désossé, donc un homard entier, ils avaient coupé, vous savez, avec l'instrument chirurgical toutes les carapaces de Chétine, c'est ça pour Chétine, pas Chétine, Chétine, pour mettre à jour les muscles, voilà, une vraie dissection de chef de cuisine, c'est sympa, alors il faut savoir que ce prix avait une histoire aussi parce que c'est un des rares prix qui a eu, des rares prix, donc le prix de pédagogie qui a été donné à l'unanimité, il y a un gars qui a refusé au début, c'était un médecin qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de musculation tout le temps, donc il était, tout le monde dirait, c'est bien, qui était un médecin chirurgien et en même temps journaliste sportif, je crois, et qui est revenu en disant, non, je suis désolé, au début j'ai cru que c'était encore un livre de merde, de musculation et en tant que chirurgien, je suis en admiration devant le travail de ce monsieur. alors j'étais jeune, ça m'a fait plaisir, donc à l'unanimité, j'ai eu ce prix, ce qui est rare, ça va énerver peut-être le zététicien qui, lui, ne cesse de m'insulter. Alors, mon livre m'a valu aussi le fait de m'en sortir dans la vie, si vous voulez, c'est un long projet, un long travail, puisqu'il a fallu que je travaille à peu près trois ans à fond, sans tous les jours, huit heures par jour, en première édition, après c'était revu, augmenté au moins six fois, c'est-à-dire, c'est pas si de 100 pages à 250 pages, 260, presque 300, mais la première édition était bien moins complète, après on est monté progressivement et ça m'a permis de m'en sortir dans la vie. Alors, même si maintenant, mon livre est parti, je suis une référence mondiale dans ce domaine, ce livre, mon travail, m'a quand même valu quelques déboires qui sont plutôt, c'est comique, mais c'est plutôt énervant, récemment, des attaques des zététiciens. Les zététiciens sont une secte, une secte qui est, alors, elle a plusieurs têtes, mais on va dire que la branche principale, on va dire, est tenue par accèrement d'axe, dit Thomas Durand, qui est un des responsables de la chaîne La Tronche en Biais et ils m'ont attaqué avec un nommé Gaïs, Jake, Hanfitt, sur des conneries énormes puisqu'on les a, ils sont censés m'avoir débunké sur des choses absolument idiotes, dans le genre, la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessures, nous avons prouvé qu'ils avaient tort, ils m'ont insulté dans des vidéos et c'est des gens qui ont, en tout cas, pour ce qui est d'accèrement d'axe qui est payé par l'État puisqu'il est prof de zététique à Nancy, donc ce sont des gens qui m'ont attaqué et insulté, disant que ma méthode, que je n'avais aucune méthode et que mon livre était visiblement une escroquerie et quelque chose sur lequel il n'était pas bon de s'appuyer et qu'il y avait mieux et mieux, c'était bien sûr Jake, Hanfitt, son petit hiton, barbu qui est allé raconter des conneries incommensurables genre on ne fait plus maintenant de soulevé de terre lourd dos droit maintenant le dos rond progressivement ça fonctionne pareil des trucs à briser des générations entières de gamins qui vont y croire et les plus faibles se retrouveront bien sûr très rapidement avec de très très graves pathologies lombaires et discales donc des malades sur des chaînes avec des gens payés par l'état donc ça m'a valu un délire total ils ont dit comme je vous l'ai dit que la morphologie n'avait aucune influence sur les risques de blessures ils ont dit que je alors ça ce qui est complètement faux c'est la base de l'enseignement de la médecine en traumatologie principalement et en orthopédie on le sait très bien l'influence de la morphologie en variant des individus sur les blessures donc ils ne se sont pas excusés malheureusement ils ont sorti des aberrations dans le genre de la vie est dit que la principale cause dans la performance c'est la morphologie alors que ça joue très peu non la morphologie joue énormément en fonction des sports mais et des mouvements pratiqués mais je n'ai jamais dit que c'était la première cause de performance je dis juste que ça influe sur la performance comme d'autres facteurs mais c'est un facteur important mais pas le principal ça peut être le principal comme ça peut être dans certaines disciplines moins important et dans certains mouvements après il y a des facteurs neuromusculaires de transmission nerveuse des facteurs biologiques il y a tout un ensemble de facteurs de capacité de mémorisation des mouvements de schémas nerveux qu'on est capable de faire ou pas il y a tout un ensemble de choses de mémorisation des mouvements qui rentrent il n'y a pas que la morphologie il y a le milieu aussi socio-culturel il y a la volonté des fois la volonté dépend aussi de la génétique et pas que du milieu socio-culturel il y a tout un ensemble mais je n'ai jamais dit que c'était le principal facteur je dis que c'est un facteur important les mots ont une valeur les ététiciens ne la connaissent pas ils ne savent que médire diffamer raconter des conneries que le doron maintenant est pratiqué en Suisse et par la médecine suisse ce qui est faux d'ailleurs nous l'avons prouvé ils ne se sont jamais excusés sur toutes les conneries qu'ils ont racontées alors comme nous les avions débunkés bien sûr puisqu'ils disaient qu'il n'y a aucune étude qui prouve que donc on leur a porté les études bien sûr donc ils n'ont pas répondu ils ont fait comme si on avait tort ça les a énervés ça les a énervés parce que c'est une secte qui est censée avoir une accréditation d'état pour débunker les escrocs donc moi ils m'ont débunké en tant qu'escroc et donc nous en essayant de me débunker en tant qu'escroc ils se sont trompés minablement ils se sont votrés dans leur bêtise puisqu'ils ont sorti trois allégations stupides qui ont été contredites et qui sont contredites scientifiquement donc c'est la première fois que l'azététique en attaquant quelqu'un se retrouve en erreur totale et ça c'est pour ça qu'ils m'en veulent à mort puisqu'ils ont perdu à ce moment là et c'est la première fois qu'ils perdent leur sérieux et leur crédibilité puisqu'ils se sont trompés ils ont cru attaquer un gros bourrin que je semblais être et que je ne suis absolument pas et ils se sont votrés dans leur bêtise et surtout ils sont restés terrés dans leur refus d'accepter leur erreur et à ce moment là on est parti pour noyer le poisson sur penseurs sexistes arriérés sexistes homophobes racistes pédophiles on est allé sur la pédophilie aussi tout ça pour faire oublier qu'ils avaient fait des choses très graves alors ils sont allés jusqu'à alors moi j'ai dit que j'attendrais leurs excuses donc tous les jours je continue jusqu'à ce qu'ils aient leurs excuses et qu'ils enlèvent les vidéos où ils m'ont diffamé parce qu'ils disaient bien sûr ils ont dit dans une vidéo qu'ils me soupçonnaient de blesser les gens alors j'explique encore une fois ce qui est très très intéressant à comprendre que en j'ai commencé à 30 ans mais j'ai commencé à 27 on va dire que ça fait maintenant 25 quand 26 ans et on peut rajouter à la rigueur de 2 ans ou 3 ans du monde du muscle donc 26 allez on va dire qu'on est à plus de 26 on se rapproche des 30 que je fais des fiches techniques et que j'explique la morphologie et que j'explique les dangers liés à la pratique de certains mouvements et je ne fais pas de kinésiophobie j'en ai rien à foutre on peut pratiquer le mouvement qu'on veut mais il y a des mouvements qui risquent d'être plus dangereux que les autres et sur lesquels il faut faire attention en fonction des gens les gens font ce qu'ils veulent je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire donc la kinésiophobie ce n'est pas moi donc voilà donc moi je n'ai jamais blessé personne justement je mets en garde les gens contre les dangers de certains mouvements je suis le premier à l'avoir fait vraiment et d'avoir expliqué l'influence de la morphologie aussi en musculation et sur les risques de blessure bien sûr et ils m'ont ils ont dit ces zététiciens Thomas Durand dans une vidéo qu'il me avant il avait des doutes et maintenant il a des soupçons que je veuille cacher que ma méthode blesse des gens ce qui est extrêmement grave puisque c'est lancer des suspicions sur quelqu'un lancer des suspicions en disant que son travail blesse les gens alors que je vais vous expliquer que mon travail n'a jamais blessé les gens puisqu'en 30 ans plus de 30 ans non en 30 ans en presque 30 ans je n'ai jamais reçu une seule plainte et au contraire et en plus il faut savoir que comme je travaille avec les américains les américains sont un système très dur au niveau législatif où tout le monde peut être protégé par des avocats tout le monde peut avoir sa cause plaidée par un avocat qui ne vous fera pas payer mais qui récupérera un pourcentage sur ce qu'il a pris donc ça rend tous les individus potentiellement dangereux au niveau de la justice étant potentiellement capables de porter plainte alors qu'en France porter plainte quand vous êtes pauvre c'est très dur parce qu'il faut que le pauvre paye avant son avocat avant de récupérer s'il gagne des dommages et intérêts autrement il l'a dans le cul très profond voilà donc il m'a accusé de blesser les gens ce qui est faux bien sûr donc ça c'est très très grave et comme j'ai dit que je voulais des excuses je continue ils m'ont attaqué le guide du monde musculation et mes oeuvres ils m'ont attaqué pour harcèlement et insulte et menace parce que je lui avais dit que je lui apprendrai quand je le rencontrerai ce que c'est que des blessures et oui je lui apprendrai quand je le rencontrerai ce que c'est que des blessures puisque visiblement il ne connait pas il ne connait pas les blessures liées au mouvement c'est quelqu'un qui raconte des conneries donc oui je vais lui expliquer quand je le rencontrerai donc c'est très intéressant de voir ça donc il m'a il m'a attaqué il a voulu m'attaquer je ne sais pas il a montré un dossier qui n'est pas arrivé vous savez avec le Covid il y a un grand retard de justice mais il a réussi en une nuit ce monsieur à récupérer énormément d'argent puisque le tipi c'est un tipi non c'est un litchi qui l'a fait c'est le fruit alors ce n'est pas la tente d'indien c'est le fruit le fruit exotique il y en a aussi dans le sud de la France c'est ça qui m'aide bien donc le litchi l'appel litchi qu'il a fait a quand même récolté presque plus de 105 000 euros un truc comme ça en moins d'une semaine et 89 000 euros je crois en une nuit c'est à dire qu'on peut s'apercevoir que ce monsieur est alors c'est marrant c'est le guide de monomusculation qui m'amène à ça à des suiveurs qui vont donner de l'argent en pleine nuit et qui donnent 89 000 euros en pleine nuit donc visiblement il est suivi par des noctambules qui ne peuvent pas dormir et qui aiment dépenser leur argent à 2h 3h 4h 5h 6h du matin et envoyer des dizaines de milliers d'euros comme ça alors certains qui sont un peu de mauvaise foi je pense comme je crois que c'est des décodeurs on trouvait ça bizarre la montée de la demande de l'arrivée de l'argent sur le compte Lucci en disant que c'était assez étrange ils trouvaient ça quand même bizarre oui c'est bizarre les mauvaises langues diront qu'il a Soros derrière lui ou des bottes du gouvernement je ne sais pas en tout cas il est considéré comme un fake shaker des bunkers et comme il voulait me débunker je suis rentré grâce à lui puisque c'est lui dans les conspies je ne sais pas en quoi je suis conspie pour l'histoire de deux droits d'oron je suis rentré dans la catégorie des conspies c'est le guide des mondes de musculation qui m'a emmené dans la catégorie des conspies c'est l'histoire d'oron et maintenant depuis cette affaire je suis dans Conspiracy Watch vous savez cette association ou ce groupe je ne me souviens plus dirigé par Rudi Reichtstadt qui combat le complotisme et je fais partie de ces fiches depuis quelques temps et ils mettent dans ces fiches ils racontent n'importe quoi sur moi que je serai parait-il que je me dis écrivain et philosophe non je le dis factuellement par les impôts que je paye ils ne se sont pas aperçus et ils disent aussi que je signe des pétitions pour faire sortir de prison des antisémites notoires pétitions que je n'ai jamais signées et antisémites notoires d'ailleurs que je ne connais pas vaguement de noms puisqu'il est passé à la télévision et je le voyais passer sur internet mais c'est un garçon que je ne connais pas donc du délire sur moi donc on voit que cette association payée par l'état donc 50% payée par l'état et l'autre par les fonds Rothschild et qui a reçu pour mettre à jour ces fiches techniques dont je fais partie de l'argent des fonds Marianne récupéré pour lutter contre l'antiterrorisme et lutter contre l'islamisme radical suite à la mort du martyr du martyr décapité du prof martyr décapité voilà ce qui est horrible c'est à dire qu'ils ont pris l'argent de Samuel qui avait été donné en la mémoire de Samuel Paty pour lutter contre l'intégrisme fanatique il a été utilisé pour des histoires de doron de droit par des gens qui ont sûrement reçu des conseils des ététiciens puisque la seule vidéo référence à moi sur ce site c'est la vidéo de Thomas Durand qui dit que mon travail est un mauvais travail et que je blesse les gens et qu'il faut se méfier de mon enseignement ce monsieur qui n'a jamais rien soulevé de sa vie sa vidéo se retrouve bien sûr sur Conspiracy Watch on peut voir que ce qui est merveilleux c'est qu'un livre qui vous permet de vivre et qui est un enseignement que j'offre au monde et que le monde me le rend bien bien sûr je l'ai fait avec amour quand vous faites les choses avec amour vous avez plus de chances de récupérer quelque chose surtout quand vous ciblez bien et quand vous ciblez qu'il y a un besoin faire quelque chose avec amour quand les gens n'en ont pas besoin c'est la confiture aux cochons de l'énergie dépensée pour rien donc ce livre qui est le guide du monde musculation m'a permis aussi de me retrouver dans les de me retrouver sur les sites financés par l'état pour lutter contre le complotisme et l'islamisme religieux et ma fiche technique a bénéficié ma fiche technique diffamatoire sur mon compte de l'argent de l'antiterrorisme français donc je rentre dans l'antiterrorisme je rentre dans les ennemis si vous voulez de la France puisque l'antiterrorisme paye des fiches pour moi grâce à une histoire de doron et de musculation donc la musculation mène à tout même à être attaqué par les anti par des associations antiterroristes mais qui luttent contre le radicalisme religieux et le terrorisme voilà c'est un gag notre pays est descendu bien bas s'ils veulent continuer à faire du soulevé de terre lourd Rachid Slombert a dit s'ils veulent s'ils veulent croire que la physique que on va dire que les lois de la mécanique n'ont aucune influence sur la performance et sur les risques de blessures qu'ils le fassent c'est à dire c'est nier les lois physiques la physique newtonienne qui régit notre monde structuré notre monde palpable bien sûr ils le veulent nous sommes en face d'une secte rétrograde et moyenâgeuse qui fait tout son possible pour récupérer de l'argent à l'état et qui a choisi de s'attaquer à des innocents donc oui je continuerai à dire que ce sont des abrutis et des menteurs oui on continuera et on mènera ce combat jusqu'au bout jusqu'au moment où ils s'excuseront ils enlèveront leurs vidéos et ils mettront un genou à terre devant le chèque et ils diront pardon là nous leur dirons je vous pardonne vivez comme nous et arrêtez d'être mauvais soyez des hommes bons comme je le suis voilà c'était Fred de la vie et petite vidéo pour vous parler des merveilles de l'éveil de l'éveil des consciences aussi mais surtout des merveilles du guide des mouvements de musculation livre français qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et qui m'a permis de passer d'une vie de pauvre d'indigent à une vie d'homme si ce n'est riche d'homme qui a su régler ses problèmes financiers ses problèmes énergétiques de base voilà j'étais Fred de la vie et je vous aime et paix sur terre voilà nous vous avez poil